bonsoir à nouveau alors j'imagine que bon la plupart des gens qui sont connectés sont ceux qui faisaient partie qui suivait un tout petit peu le séminaire dans tous les cas nous qui parlons des corps nous qui parlons comme ça des retours au corps c'est quand même cette époque un peu paradoxale dans laquelle on doit se parler à distance bon comme notre séminaire et notre travail est autour de comprendre et agir dans la complexité la reprise du séminaire même par ces moyens là ne pouvait pas faire abstraction des de la situation que nous sommes en train de traverser à niveau mondial n'est pas alors nous voulons ce soir avec bastien aborder la question de la pandémie comme un exemple de complexité essayer d'analyser essayer de comprendre en tout petit peu en quoi la crise actuelle a quelque chose à voir avec ce que nous nommons complexité qui bien n'est pas simplement pareil à compliquer n'est pas complexité ça veut pas dire compliqué complexité ça veut dire comme nous l'avons développé depuis maintenant très longtemps l'émergence dans notre monde de l'émergence historique dans notre monde d une transformation objective du monde 1 et non pas la complexité nous ne la voyons pas comme une théorie à l'ensemble des théories qui permettraient de mieux comprendre le le monde en gardant la complexité pour nous l'éruption de la complexité de notre point de vue il ya quelqu'un qui a son micro d'ouvert moi en fait un point important pour rappeler de la question de la pandémie d'un point de vue la complexité je rappelle j'ai en train de commencer à rappeler que pour nous la complexité n'est pas compréhensible comme la production l'émergence d'une nouvelle théorie d'un nouveau corpus théorique qui nous permet d'analyser mieux le monde n'est ce pas chose qui voudrait dire on peut analyser le monde d'un point de vue positiviste et linéaire dialectique ou bien on peut l'analyser d'un point de vue complet de la complexité cette conception là qui effectivement est une conception partagée par pas mal de gens qui évoquent la complexité n'est pas la nôtre n'est pas nous partons de la base de l'hypothèse lourde que la complexité ne relève pas simplement d'un point de vue épistémologique mais pour dire comme ça la complexité a surtout un caractère ontologique on entend par là que en fait la complexité n'est pas la théorie qui explique les mondes mais est un niveau des développements des déploiements du monde qui correspond à pour les dire comme ça une façon un peu rapide n'est pas qui correspond à ces points d approfondissement et des développements de ce qu'on appelle l'anthropocène qu'on a évoqué développé correspond à un niveau de développement de l'anthropocène à partir duquel le mode des coproductions de soi et du monde ne peut plus correspondre à une production de type linéaire au dialectique dans lesquels nous serions dans une épistémologie où la cause précède les faits n'est ce pas nous pensons qu'effectivement ces modes des rapports au monde n'est pas un mode des rapports simplement un monde qui reste le même nous pensons que les paradigmes par exemple les galiléens dans lesquels on le sujet de la connaissance s'extrait du monde pour le connaître le maîtriser les posséder comme disait des cartes n'est ce pas nous pensons que les paradigmes galiléens est un récit le fait de que je m'éloigne du monde je m'extrais du monde pour mieux le connaître nous pensons que le paradigme galiléens avant tout correspond d'un point de vue matérialiste correspond à un mode de coproduction du monde et du sujet qui dit le connaître n'est ce pas nous pensons en fait que cette extraction de la modernité récit de l'extraction du sujet de l'être humain de l'homme comme on l'appelait n'est ce pas de l'homme que des cartes veut mettre et possesseur de la nature cette extraction hors objet ça c'est un récit un récit de type imaginaire pour dire comme ça en réalité ce qui est important dans le paradigme galiléen est qu'à partir d'un certain moment il ya quelques siècles déjà il commence à voir un mode de coproduction de ce qu'on appelle le monde et de l'être humain un mode de coproduction qui obéit à un certain rapport au monde et c'est lui qui va aboutir à l'anthropocène c'est lui qui va aboutir aux transformations que nous connaissons transformation pas du monde mais de ce qu'on appelle monde de ce qu'on appelle le sujet humain alors donc pour le dire comme ça chaque paradigme le paradigme galiléen comme le paradigme comme un paradigme magique comme un paradigme comme les ontologies dont parle d'escolat n'est ce pas chacune de ces ontologies l'animisme et le totémisme l'analogisme et le naturisme et effectivement correspondent non pas à des récits il ya un récit mais correspond un mode de coproduction de cette maille qui souten la réalité n'est ce pas cette maille qui est cette planchée phénoménologique de l'existence n'est ce pas alors tout ça pour dire que la complexité et d'un point de vue ontologique et non pas épistémologique la complexité et ces moments dans lesquels cette maille des co-productions et des co-constructions de la réalité cette maille là commence à changer de façon très importante n'est ce pas et c'est vrai que on repère ces changements à travers une théorie par exemple on se rend compte que les théories linéaires que l'idée de la rationalité devait être limitée à l'analytiquement prévisible c'est vrai que c'est à travers des instruments et des hypothèses théoriques qu'on relève la chose mais là où je voudrais être clair je sais pas si ça c'est clair mais on n'est pas plus nombreux que d'habitude on pourra revenir là on voudrait être clair et c'est le travail qu'on est en train de faire avec bastien dans notre prochain bouquin c'est cette idée quand même dès que la complexité c'est que non complexité c'est que on repère comme complexité correspond à un changement profond dans la construction de la maille même sur laquelle existe le monde les individus les individués n'est pas donc pour nous la complexité et c'est les noms qu'on va donner un changement matériel objectif à partir duquel effectivement traiter les mondes d'une façon galiléenne newtonienne linéaire vouloir les traiter et vouloir les comprendre vouloir traiter et comprendre l'être humain n'est ce pas etc dans les paradigmes galiléens newtoniens ne fonctionne plus c'est à dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus parce qu'il y a un changement dans la matérialité du monde je ne vous demande pas bien entendu comme d'habitude de dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai simplement ce qu'on essaye de présenter c'est ce qui pour nous est une hypothèse vraiment lourde qui est celle de que la complexité est rencontre rencontre ça edgar morand le dit la complexité est une rencontre rencontre comme ça catastrophique dans le sens de rien ne tombe des catastrophes rencontre catastrophique avec des changements dans la réalité pourquoi dire ça dire ça parce qu'effectivement la prime abord ce qu'on pourrait penser c'est que si quelqu'un si quelqu'un utilise des éléments théoriques pour comprendre la complexité alors les éléments théoriques de la complexité pour dire rapidement n'est ce pas c'est l'idée d'asymétrie entre la cause et l'effet donc la sensibilité au à l'état initial d'un système la complexité et un autre élément de la complexité théorique et de comprendre que dans un ensemble complexe pas tout est représentable n'est pas un autre élément théorique et de savoir que dans un ensemble complexe il n'y a pas une extérieure de l'ensemble depuis lequel on puisse les comprendre les connaître mais la connaissance est une dimension de l'ensemble bon il ya beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut évoquer d'un point théorique du traitement de la complexité mais et c'est là dessus que je voudrais quand même être les plus clairs possible non parce que la chose est compliquée pour nous ces explications théoriques dans la théorie de la complexité s'adressent à un monde qui est vraiment en étant changé essaye de construire les éléments théoriques capables d'interagir avec cette complexité du monde pour les dire concrètement par exemple dans un exemple concrètement je sais pas si ça va sortir concrètement mais dans un exemple non si à un moment donné dans les fameux congrès des mathématiciens des physiciens des philosophes qui a eu un mille autour de 1900 ou en 1900 pile en france n'est pas dans lesquels le logicien il vert il vert il va dire le socle théorique est cassé n'est pas le socle épistémologique pardon est cassé etc on est face à une crise des fondements n'est pas et alors il dit il faut essayer de chasser de l'axiomatique non des systèmes logiques il faut chasser la contradiction pourquoi est-ce que tout à coup on essaie de chasser la contradiction et bien parce qu'on se rend compte on se rend compte qu'on ne peut plus limiter le rationnel à l'analytiquement prévisible alors là voilà une fois encore je tourne autour pour essayer d'expliquer cette chose qui est très compliqué très contre-intuitive là encore est-ce que quand en 1900 on se heurte d'un point de théorique à l'impossibilité de chasser la contradiction de chasser l'aléatoire du système non quand en 1900 on se trouve face à l'obligation théorique en mathématiques en physique donc déjà quand on se trouve face à l'obligation de trouver une théorie construire une théorie qui incorpore l'aléatoire voilà la question qui vraiment une fois encore je vais parler tout le temps de la chose voilà la question qui se pose est-ce que quand les physiciens mathématiciens de 1900 se disent il va falloir construire des systèmes théoriques capables et d'incorporer l'aléatoire dans la rationalité est ce que ça est une avancée théorique une nouvelle connaissance pour traiter les mêmes mondes donc ça serait épistémologique ou est ce que cette problématique qui se présente aux mathématiciens aux physiciens aux sciences humaines à la peinture à la sculpture à la musique cette problématique de l'éruption de l'aléatoire elle relève elle reflète quelque chose qui s'est passé dans la matérialité du monde et bien notre hypothèse est celle là notre hypothèse est qu'il existe un occident de l'égal une longue période des co-constructions du monde qui va laisser l'aléatoire un peu comme les bruits dans les systèmes il existe bien entendu on tient compte de l'aléatoire mais on va co-construire le monde soit cette maille cette maille qui soutient la réalité notre hypothèse est ce que pendant ces siècles qui ont modifié le monde jusqu'à à la dimension géologique n'est ce pas et bien pendant quelques siècles il y a eu une co-construction du monde à laquelle la rationalité par rapport à la rationalité déterministe etc qui excluait l'aléatoire expliquait comment on était en train de construire le monde mais qui avait une réalité matérielle voyez à partir d'un moment cette construction du monde c'est déploiement du monde et de soi ne fonctionne plus il ya quelque chose qui dysfonctionne dans la réalité c'est bien c'est dysfonctionnement là et c'est lui que nous nommons l'éruption de la complexité non pas comme une problématique épistémologique mais comme une problématique ontologique bon c'est notre hypothèse lourde c'est sur laquelle on travaille pour ceux et celles qui sont formés à la phénoménologie c'est pas très compliqué de comprendre ça parce qu'effectivement la non séparation du sujet et de l'objet et le fait de comprendre comme Simondon qu'il existe une couche pré-individuelle duquel vient l'individuation bon etc pour les gens qui sont formés à Simondon à la phénoménologie ce que j'ai dit n'est pas si difficile à comprendre mais bon dans tous les cas cette complexité est celle que nous essayons de comprendre et nous essayons de comprendre depuis quelques temps et on travaille là-dessus parce qu'on se dit effectivement dans la complexité il existe des transformations tellement radicales du monde tel qu'on était dessiné en occident pendant quelques siècles qu'on ne sait plus à quoi ressemble le sujet d'un agir, qu'est-ce qu'est un agir et qu'est-ce qu'est une compréhension voilà, ça c'est pour faire un tout petit peu une mise en rappel n'est-ce pas, un retour et dire pourquoi donc nous nous allons parler de la pandémie au temps de la complexité qui est notre sujet, notre sujet d'aujourd'hui est de dire qu'effectivement cette pandémie c'est ce qu'on va déployer, cette pandémie arrive dans un monde complexe en comprenant donc la complexité non pas comme une théorie d'interprétation mais comme une série d'événements, des processus de la réalité matérielle ok, alors donc pour commencer directement dans le sujet de la soirée ce que je dirais c'est que depuis maintenant trois mois oui, grosso modo trois mois et dans tous les cas certainement depuis le confinement ils sont passés une série de choses mais celle qu'on va prendre comme ça comme axe d'analyse et pouvoir dialoguer après et ce qu'on a dit, redit et qu'on continue à dire qui est l'effet de que cette pandémie est inédite voilà, on a qualifié la pandémie d'événement inédit tellement inédit que c'est quand même un peu une blague vous savez, c'est gouverner, c'est prévoir le monde n'est pas gouverné, chose que pour les libertaires c'est pas une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas ? mais le monde n'est pas gouverné parce que personne n'a pu prévoir personne n'a pu le prévoir, c'est pas si évident que ça alors, où se trouve le caractère inédit ? qu'est-ce qu'il y avait d'inédit ? alors, la vérité, c'est comme on va le voir tout de suite la vérité c'est qu'il allait arriver une pandémie tout le monde l'attendait tout le monde l'attendait même c'est drôle parce qu'avec Christian on a eu un problème parce que quand on a lancé un premier écrit en disant bon, ce qu'on attendait depuis très longtemps est arrivé il y a eu des gens qui sont fâchés en disant mais comment il dit que c'était attendu ? c'était absolument attendu on va voir un tout petit peu avec Christian attendu, vous savez qu'il y a eu trois alertes depuis le début du siècle, n'est-ce pas ? trois alertes fortes, plus les pandémies une d'il y a 50 ans, l'autre d'il y a 70 ans ok, on va revenir là-dessus alors, ce qu'on voudrait comprendre aujourd'hui c'est, si vraiment c'est inédit inédit ça veut dire qu'il y a un événement il y a un événement qui interrompt la chaîne normée des faits et alors, nous on va dire, de notre point de vue oui, il y a quelque chose d'inédit mais ce qui serait intéressant c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'inédit parce que, de notre point de vue, comme vous allez le voir ce qu'il y a d'inédit n'est pas les caractères sanitaires mortifères de la pandémie vous savez, vous ne savez pas, mais dans tous les cas c'est intéressant de savoir qu'en France, il y a tous les ans entre 60 000 et 70 000 morts dues à la pollution de l'air 60 000, 70 000 morts dues à la pollution de l'air alors donc, les caractères inédits ça ne peut pas être que les gens meurent on n'a pas les chiffres je ne sais même pas si ça existe les chiffres approximatifs de la quantité de cancers mortels dus aux perturbateurs en eau crinien donc, ça pour aller vite c'est-à-dire, à vrai dire les caractères mortifères ne nous semblent pas être l'explication de l'inédit mais, effectivement on va faire un petit tour du côté sanitaire de la pandémie historique dans l'histoire récente pour essayer de voir justement en quoi la vérité c'est que le caractère sanitaire n'explique pas l'événement pour le dire comme ça on va le voir après pour nous, le caractère sanitaire de la pandémie donc, les virus, la contamination les morts, les malades, les séquelles le caractère sanitaire n'est pas l'événement actuel le caractère sanitaire est un vecteur fondamental, bien entendu mais un vecteur de l'événement actuel ce qu'on essaiera de comprendre de vous expliquer c'est à quoi nous nommons l'événement actuel qui donc excède par exemple seulement la pandémie mais pour cela peut-être on va revenir un tout petit peu par rapport aux pandémies plus ou moins récentes qui paradoxalement ont été tout à fait oubliées vous vous rappelez que pendant très longtemps même jusqu'à maintenant en général quand on fait référence à une pandémie on fait référence à la grippe espagnole de 1920 c'est 1920 1918-1919 voilà 1918-1919 Bastien voilà et alors on faisait référence à la grippe espagnole et tous les morts de la grippe espagnole avec beaucoup de surprises et sans beaucoup d'efforts on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas la dernière pandémie alors là je passe la parole à Bastien contrairement à ce que je fais normalement que je ne lui laisse pas la parole on s'est même déconfiné alors j'espère qu'il ne va pas venir me contager moi et ma famille chez nous voilà alors effectivement non tu dois dire bonsoir bonsoir pardon bonsoir aux 40 participants oui alors effectivement il s'est passé quelque chose d'assez particulier finalement au début de la crise de ce qu'aujourd'hui on appelle la crise la crise sanitaire c'est qu'un certain nombre de commentateurs que ce soit des journalistes que ce soit des hommes politiques que ce soit même des scientifiques se sont retournés vers le passé pour essayer de trouver des références qui permettent un peu d'évaluer d'appréhender la vague qu'on s'apprêtait à recevoir sur la tête et là rapidement on s'est aperçu que regarder sur les épidémies très récentes n'avait pas beaucoup de sens puisqu'en réalité si je prends par exemple la grippe la dernière grande pandémie mondiale qui est la grippe dite la grippe AH1N1 c'est la fameuse grippe de Roselyne Bachelot c'est cette grippe dont on a beaucoup parlé qui a fait couler beaucoup d'encre mais qui finalement une fois passée à la réalité à sa réalité épidémique pandémique n'a pas généré plus de conséquences qu'une grippe saisonnière on a aussi regardé du côté du SRAS puisque finalement le SRAS est la première donc le SRAS c'était en 2003 le SRAS est la première émergence d'une pandémie avec un coronavirus donc avec un coronavirus avec un niveau de pathogénicité jusque là jamais vu mais là encore lorsqu'on regarde les chiffres le SRAS ça a été à peu près 8000 cas dans le monde et un bilan de 800 décès donc finalement c'est là où la chose est un peu surprenante c'est que les gens se sont retournés encore plus loin dans le passé ils sont allés très loin c'est à dire que les références qu'on a vu être citées dans la presse on a cité jusqu'à la peste noire du XIVe siècle effectivement là pour le coup les chiffres sont éloquents la peste noire a tué a décimé à peu près la moitié de la population européenne et puis comme le disait effectivement Miguel on a regardé du côté de la grippe espagnole donc cet événement qui s'est déroulé sur les derniers mois les dernières années de la première guerre mondiale donc 1918-1919 et qui a tué entre 20 et 50 millions de personnes voilà et bizarrement tout le monde assemblait durant les premiers temps y compris même les premiers temps du confinement tout le monde a oublié deux pandémies deux pandémies majeures de l'après-guerre qui sont deux pandémies qui impliquaient à chaque fois l'apparition d'un sous-type d'un sous-type du virus de la grippe alors ces deux pandémies c'est la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong donc à chaque fois ce sont des pandémies grippales qui sont marquées par l'apparition d'un sous-type du virus A de la grippe alors il faut savoir qu'effectivement à chaque pandémie grippale en réalité le virus impliqué dans la pandémie a tendance à remplacer le virus qui est impliqué dans les grippes saisonnières donc ces deux pandémies grippe asiatique 1957 1958 puis après dix ans plus tard la grippe de Hong Kong pour vous donner comme ça pour ne pas vous assommer de chiffres mais la grippe asiatique lorsqu'elle va toucher la France le bilan aujourd'hui estimé c'est 30 000 morts 30 000 morts aujourd'hui si je me fie aux derniers chiffres du Covid les chiffres de décès du Covid-19 en France c'est un peu plus de 28 000 morts dans le monde la grippe asiatique c'est 2 millions de morts 2 millions de morts en deux ans aujourd'hui pareil si je compare si je fais cette comparaison en 1957 en 1957 1957 1958 la grippe asiatique va dans le monde on estime alors il faut toujours être prudent avec ces estimations qui sont en réalité faites après coup mais enfin aujourd'hui l'OMS estime que la grippe asiatique a fait 2 millions de morts dans le monde 2 millions de morts dans le monde aujourd'hui le Covid le Covid-19 dans le monde le nouveau coronavirus c'est un bilan pour l'instant qui s'établit autour de 320 000 décès dans le monde 10 ans plus tard grippe de Hong Kong alors la grippe de Hong Kong elle va mettre 3 ans quasiment à faire le tour du monde et c'est sans doute d'ailleurs aussi quand même une des différences avec la pandémie de coronavirus c'est à dire que le coronavirus il lui a fallu 3 mois quasiment pour faire le tour du monde dans le cadre de la grippe de Hong Kong c'est 3 ans la grippe de Hong Kong elle va réellement toucher l'hexagone à l'hiver 1969 et elle va se faire ressentir jusqu'au printemps 1970 et là on estime que le nombre de décès est entre 30 000 et 35 000 personnes décédées de la grippe de Hong Kong et à peu près un million de personnes dans le monde et bizarrement étonnamment ces deux pandémies lorsque il s'agit d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait ces deux pandémies ont très peu été citées et il a fallu attendre un article de Libération qui en réalité avait initialement publié en 2005 et qui a été remis en ligne pour que les français se souviennent de ces deux épisodes qui avaient été ils n'ont pu exagérer il y avait évidemment de quelques spécialistes savants qui n'avaient pas oublié ces deux pandémies là mais très clairement dans la mémoire collective ces deux épisodes là n'avaient pas pour ainsi dire marqué et même dans le corps médical par exemple pour ce qui est de la grippe donc il a fallu attendre 2003 et le travail de deux épidémiologistes français pour qu'on ait un bilan assez précis et fiable des conséquences sanitaires de la grippe donc alors évidemment ça ne veut pas dire que durant ces épisodes là personne n'avait une compréhension de ce qui se passait et il est certain qu'on a là du coup ressuscité en tout cas remis sur le devant de la scène des témoignages de médecins qui étaient comme dirait aujourd'hui Macron en première ligne dans les hôpitaux et ce qu'ils décrivent et la description de la crise telle qu'on peut la voir aujourd'hui en tout cas au tout début de la vague épidémique dans certains hôpitaux du monde c'est-à-dire c'est la débâcle totale dans les hôpitaux on a des descriptions de patients qui arrivent avec des oedèmes pulmonaires aigus qui arrivent complètement cyanosés qui sont intubés dans les couloirs les morts s'entassent à une telle vitesse que les services mortuaires n'ont pas le temps de les ramasser et de les amener en chambre froide donc on est vraiment il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont au contact de cette réalité épidémique et de la violence de cette réalité épidémique il y a également eu des conséquences sur l'économie il y a des usines qui ont fermé on sait aujourd'hui qu'il y a eu des taux d'absentisme record dans certaines écoles et certaines administrations mais à l'époque les médias mais aussi le monde politique et le monde médical traitent finalement ces événements comme des faits divers c'est-à-dire qu'on évoque ces questions-là dans une sorte quasi de normalité c'est-à-dire que les événements qui sont rapportés même parfois sur un ton un peu badin un peu rieur à l'époque la presse française se moque d'ailleurs un peu parce que la grippe a évidemment touché d'autres pays européens mais la presse française se moque avec beaucoup de distance et de condescendance de la désorganisation que provoque l'épidémie en Angleterre alors pour être tout à fait précis c'est vrai que sur l'Angleterre et l'Italie il semble qu'il y a eu une conscience un peu plus sérieuse de la menace mais pour autant on est très loin d'avoir assisté évidemment à la débauche de moyens de protection et de prévention l'épidémie finalement ne déborde pas le récit normé d'une grippe d'une grippe saisonnière on est vraiment dans une banalité alors les faits sont certes graves et même plus ou moins graves finalement quand on lit la presse puisque je dis on en rit presque parfois effectivement des désordres provoqués par l'épidémie mais malgré effectivement l'impact sanitaire réel malgré réellement la matérialité la réalité macabre de ces deux épidémies on est dans un traitement finalement assez banal assez léger assez distancié avec la réalité sanitaire du pays alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer alors évidemment cette la manière dont l'épidémie s'est déroulée explique en grande partie l'oubli l'oubli dans lequel elles sont tombées par la suite et il y a plusieurs raisons aujourd'hui qui sont avancées pour essayer de comprendre parce que c'est vrai qu'il y a un tel hiatus entre finalement le bilan sanitaire tel que je voulais donner rapidement du Covid-19 aujourd'hui en espérant évidemment qu'il en reste à peu près dans ces proportions-là mais aujourd'hui si on prend le bilan sanitaire de ces deux pandémies chacune d'entre elles on est sur des bilans sanitaires qui sont comparables voire supérieurs si je prends la grippe asiatique par exemple aux Etats-Unis c'est entre 50 000 et 110 000 morts entre 50 000 et 110 000 morts c'est-à-dire que là aujourd'hui les Etats-Unis avec le Covid-19 ne sont pas encore à ce bilan-là et pourtant là encore on va dire n'ont pas rien à signaler mais en tout cas on est bien face à un non-événement c'est bien un non-événement dont il s'agit malgré la puissance du bilan alors pas tout à fait tout à fait complet il est évident et ça serait un anachronisme de croire que les Français d'après-guerre que ce soit fin des années 50 ou fin des années 60 avaient évidemment accès à l'information et évidemment qu'à l'époque il n'y avait pas un décompte journalier des victimes comme celui auquel effectivement nous avons accès aujourd'hui tous les soirs avec le directeur général de la santé qui nous donne de manière assez précise d'aujourd'hui c'est évident que cette absence de monitoring on va dire journalier des victimes a sans doute participé au fait que l'épidémie en tout cas l'ampleur de cette épidémie passe non pas inaperçue mais n'atteigne pas l'ampleur qu'on peut lui connaître aujourd'hui après il y a d'autres raisons aussi qui peuvent être évoquées il ne faut pas oublier on est clairement là en pleine trente glorieux c'est-à-dire qu'on est dans le boom économique il y a cette croyance dans le progrès dans le progrès en général et dans le progrès médical on a vaincu la rage on a vaincu la variole on est sur le point de maîtriser le vaccin de la rougeole donc il y a cette croyance très forte en la capacité de la médecine à vaincre la grippe et après tout si la grippe est meurtrière si la grippe a des conséquences sanitaires graves après tout c'est un accident presque tolérable sur le chemin du progrès on est dans ce contexte vraiment des lendemains qui chantent où on n'est pas clairement dans un événement qui viendrait casser la chaîne normée des faits alors je pourrais citer comme ça de multiples facteurs qui peuvent expliquer le fait que cette ébidémie soit restée au stade non événementiel et que par la suite effectivement elle soit tombée dans l'oubli il est certain que par ailleurs les notions de santé publique et les notions de risque sanitaire à l'époque n'avaient absolument pas la même portée qu'on leur donne aujourd'hui il faut se rappeler quand même que dans les années 50-60 le tabagisme comment dire la circulation routière fait des ravages et évidemment à l'époque non plus on n'est pas dans quelque chose d'événementiel donc voilà ce qui est intéressant dans cette espèce d'oubli cet oubli collectif c'est que ce qui fait événement ce qui fait clairement événement ou en tout cas on ne peut pas comprendre la nature de l'événement si on se limite à une analyse factuelle matérielle des conséquences sanitaires des épidémies alors en fait pour comprendre c'est notre hypothèse en suivant ce qu'a dit Bastien et que ce n'est pas les caractères donc purement sanitaires parce qu'effectivement nous avons pris cette position à partir de l'étude des données qu'évoque Bastien c'est à dire en disant non apparemment les caractères inédits donc ne peut pas être donné ni par la gravité sanitaire médicale ni par la non-prédictibilité puisqu'il y a eu au moins aussi grave et très récemment et sans arrêt et c'était prédictible c'est à dire qu'il y avait quelque chose là qui était annoncé alors de ce point de vue là ce qui va constituer de notre point de vue l'événement c'est un ensemble de vecteurs qui convergent avec les côtés sanitaires c'est à dire que c'est la convergence d'une certaine quantité de vecteurs qui à la fois est le propre de cette interaction très fluide très rapide et très alors là oui imprédictible qui est le propre des systèmes complexes multi-agents n'est-ce pas on pourrait dire que jusqu'à la pandémie des 68 on est encore dans un monde dans lequel c'est qu'on ne sait pas va apparaître comme on ne le sait pas encore n'est-ce pas on reste encore dans les paradigmes épistémologiques galiléens n'est-ce pas des on ne sait pas encore c'est à dire on aura les connaissances on aura les connaissances par contre cette pandémie arrive dans un moment dans lequel il existe une très forte méfiance envers la capacité d'une connaissance comme on dirait complète consistance qui pourrait ramener la prédictibilité au champ de la rationalité n'est-ce pas cette pandémie arrive dans un monde hyper hyper coagissant interagissant par tous les agents la rapidité du développement personne ne doute c'est-à-dire c'est le développement du tourisme de masse le développement du voyage je crois que les chiffres pré-pandémie des personnes qui étaient en permanence dans l'air en train de voyager étaient d'un million et demi environ des personnes qui en permanence sont en train de voler n'est-ce pas cette personne qui en permanence sont en train de voler on a bien vu qu'apparemment les clusters de l'est de la France étaient arrivés d'une part par les mecs qui étaient allés chercher les français en Chine et d'autre part par une réunion d'évangélistes je sais pas quoi qui aussi avaient voyagé alors ce qui est drôle entre parenthèses c'est un étonnement peut-être quelqu'un à la réponse personne a nommé les 3500 tifosis italiens qu'on va donc savoir pourquoi ils pouvaient venir en plein début de la pandémie ils sont venus jouer à Lyon je crois et ils ont dû aussi effectivement alors vous imaginez en 68 une réunion 3500 tifosis pour un match de football ça existait pas vous voyez que ça déplacait 3500 tifosis ça aurait été un événement immense de la même façon que voilà il n'y avait pas un million un million et demi de personnes en train de voler en permanence sur notre tête alors effectivement il y a le déplacement il y a le fait donc que les virus prennent l'avion il y a des éléments qui pour nous sont très importants qui sont les éléments de l'écosystème de ce qu'on appelle l'écocide c'est à dire cet élément ce vecteur-là est un vecteur de plus ce vecteur-là existe dans toute pandémie même dans toute infection c'est le facteur de promiscuité entre organismes qui normalement ne doivent pas se toucher ça on le sait à peu près on est à peu près sûr que la déforestation provoque la libération d'une quantité énorme de micro-organismes qui normalement ne devrait pas être un contact avec les humains n'est-ce pas on devrait être un contact avec les humains d'une façon plus métabolisée alors ça c'est le propre de tout ça c'est le propre du vivant n'est-ce pas c'est à dire que tout organisme vivant se développe par des plis réplis qui sont des instances non saturées non fermées absolument mais des instances de métabolisation pour dire comme ça c'est à dire que la promiscuité entre espèces est due à la disparition des plis réplis donc des chaînons des chaînons des métabolisations qui font que tout bêtement quand on déracine un arbre il y a des millions et des millions de micro-organismes qui sortent dans l'atmosphère et que normalement tant qu'ils sont collés aux racines d'un arbre et bien ils contiennent ces plis de métabolisation qui quand ils sortent se trouvent en promiscuité avec des organismes qui n'ont pas les éléments pour les métaboliser bon ça pour dire un tout petit peu rapidement les vecteurs de l'écosystème par rapport à ça effectivement nous nous trouvons face à quelque chose de rapidement dès que le confinement à niveau international commence à apparaître on se trouve face à quelque chose qui pour nous est très particulier c'est que tout à coup dans les séminaires nous avons beaucoup beaucoup évoqué cette difficulté cette barrière qui empêche que l'information devient connaissance et motivation de l'action n'est ce pas on a beaucoup développé cette différence entre information et connaissance en disant la connaissance c'est quelque chose d'une expérience corporelle qui nous permet d'apercevoir d'avoir une image aperceptive l'image aperceptive est le début de l'action c'est pas simplement ce qui poursuit l'action c'est le début de l'action alors on disait qu'effectivement on avait du mal à voir une aperception donc une compréhension du désastre écologique de temps en temps quand arrivaient des horreurs comme Tchernobyl ou même Tefal aux Etats-Unis ou en Italie les différents désastres écologiques restaient aperceptives et en affectant directement les corps donc en produisant une connaissance de la cause restaient un tout petit peu régionalisés et ils diffusaient comme une information avec le confinement et c'est ça le paradoxe avec le confinement pour la première fois ces milliards de personnes dans la planète ont une image aperceptive du désastre écologique mais alors ce qu'on va apercevoir ce n'est pas le virus ce qu'on va apercevoir c'est qu'il va apparaître comme une image qui nous touche physiquement corporellement donc qui entame la possibilité d'une connaissance ce qui nous touche est les dispositifs disciplinaires les dispositifs du confinement alors ça c'est quand même quelque chose qui est très important parce qu'effectivement l'événement l'événement est donné par la convergence d'une série des vecteurs qu'on peut évoquer d'autres vecteurs on aimerait aussi si possible revenir avec les dialogues sur les confinements l'expérience des confinements en tant qu'expérience corporelle les corps isolés etc alors effectivement la complexité se caractérise par l'émergence d'une résultante non prédictible non prédictible non nécessaire dû à l'interaction permanente des vecteurs à la base n'est-ce pas c'est-à-dire que la résultante ça pour les celles et ceux qui ont suivi le séminaire cette idée des résultantes vecteurs c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup travaillé n'est-ce pas c'est-à-dire que la résultante émerge comme une contrainte qui va se distribuer dans tous les éléments tous les agents du système l'exemple le plus banal vous savez quand on étudie la logique floue les logiques floues on travaille beaucoup sur la circulation routière simple pour voir comme ça en tout cas avoir une image de la résultante par rapport aux agents et l'embouteillage il s'avère qu'un embouteillage même si par corrélation on peut savoir grosso modo où va se produire et à quelle heure l'explication linéaire ne fonctionne jamais c'est-à-dire qu'il y a un élément d'un résultante qui émerge et qui parfois émerge et parfois n'émerge pas et c'est drôle parce que les systèmes et les modèles mathématiques qui essayent de modéliser ces résultantes restent prédictibles restent prédictibles c'est très probable il y a une forte probabilité mais on ne peut pas prédire d'une façon linéaire cause et effet une résultante d'un embouteillage alors la résultante est l'embouteillage alors l'embouteillage a un caractère distributif ça modifie les comportements de tous les agents les automobilistes les gens qui passent etc modifie mon comportement n'est-ce pas avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ma voiture et ma façon de conduire c'est-à-dire ça va modifier comme une contrainte alors la résultante qui est le propre de ces systèmes multi-agents systèmes complexes systèmes imprédictibles ou le système de la asymétrie entre la cause et l'effet n'est-ce pas à une petite cause grand effet à une grande cause parfois pas d'effet n'est-ce pas ce qui est le propre de ces systèmes complexes la résultante à laquelle nous avons assisté est que par l'action par l'action des différents vecteurs on s'est trouvé avec bon la paralysie mondiale c'est-à-dire que la paralysie mondiale le confinement des milliards de personnes avec toutes les conséquences non voulues non prédictibles non programmées ben effectivement pour nous c'est la base de ce qu'on va appeler ces trous vraiment ces trous événementiels dans la chaîne normée des faits c'est-à-dire que ce n'est pas un fait ce que Bastien présentait tout à l'heure c'est que les pandémies des 68 des 57 les débuts des pandémies de ce siècle on était tous traités surtout la pandémie des 57 et 68 on était tous traités comme un fait gravissime en Italie par exemple la pandémie des 57 surtout attaquait les enfants entre 6 et 12 ans non alors c'était terrible la quantité d'enfants morts c'était terrible donc tout le monde parlait du fait grave n'est-ce pas mais c'est ça la différence entre fait et événement c'est-à-dire personne n'a considéré qu'il y avait un avant et un après vous savez bien on parle d'un événement dans le sens de dire l'après l'après n'est pas écrit dans une ligne causale l'après n'est pas écrit c'est la seule chose sur laquelle grosso modo tout le monde est d'accord même quand Macron fait un peu les bouffons en disant qu'il va changer les chaussettes après la pandémie personne ne le croit mais il est obligé lui de dire attention il y a un avant et un après n'est-ce pas un avant et un après et alors effectivement cet avant et après est marqué par l'émergence d'une résultante ni voulue ni prédictible ni contenue de façon linéaire dans aucun des vecteurs qui s'entrechoquent n'est-ce pas qui s'entrechoquent et qui finissent par produire une contrainte systémique à laquelle tout le monde est soumis sans que personne ne l'ait voulu programmer rien alors de notre point de vue effectivement nous devons penser la résultante événementielle comme ce trou fondamental face à quel nous sommes et qui a beaucoup à voir avec la complexité parce qu'une caractéristique de l'époque de la complexité est que l'horizon contient des noyaux ou un noyau impensable absolument obscur indécrottable n'est-ce pas indépliable c'est-à-dire que dans un ensemble complexe il y a du non-savoir qui n'est pas de l'ignorance pour faire la différence avec la pandémie qui présentait Bastien tout à l'heure effectivement en 68 encore et en 57 encore plus on était encore dans ce paradigme galiléen dans lequel on ne connaît pas encore on ne sait pas encore or aujourd'hui on arrive dans un monde dans lequel le non-savoir fait partie structurelle du système fait partie structurelle d'un ensemble complexe d'un monde complexe alors ce non-savoir ce non-savoir n'est pas en détail il arrive comme en reforçant le caractère événementiel du trou de cette résultante n'est-ce pas c'est-à-dire tout d'un coup on est face à un non-savoir on sait qu'il y a un trou et on sait qu'on est face à un non-savoir alors qu'est-ce qu'on appelle la pandémie dont les caractères sanitaires médicales biologiques sont un vecteur fondamental importantissime mais n'est pas le tout de la chose ce trou-là ce trou-là qui fait donc que Macron etc. dise en avant et en après on voit bien qu'il y a seulement les réactionnaires quasi fascistissants pour considérer que c'est un fait ici il ne se passe rien il y a Bolsonaro bon voilà il y a Trump il y a Poutine c'est-à-dire il y a une série de dictateurs élus ou pas élus vous savez ça ne change pas tellement la chose il y a une série de dictateurs qui sont les seuls dinosaures pour essayer de nier les caractères événementiels tous les autres ils disent après ce n'est pas comme avant et bien c'est là où se joue l'agir c'est là où se joue l'agir c'est là où se joue l'agir parce que si pour la première fois le caractère aperceptive donc la production d'une image aperceptive de l'écocide apparaît pour une énorme quantité d'habitants de cette planète par rapport au trou événementiel la dispute l'antagonisme la bagarre la conflictualité se joue par rapport à l'interprétation au sens qu'on va donner à l'événement vous comprenez c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens préalable parce que les sens préalables voilà les sens préalables ça serait considérer qu'il y a une linéarité cause-effet voilà si vraiment comme nous le disons nous devons considérer l'événement coronavirus si nous devons le considérer comme un événement effectivement une conséquence immédiate est que ce trou-là c'est avant et après n'est pas une traduction il n'y a pas une traduction l'après n'est pas écrit dans l'événement l'après n'est pas écrit dans l'événement si l'événement y a quel que soit l'événement un événement un événement se caractérise par le fait de que l'après n'est pas écrit n'est pas écrit dans l'événement on ne peut pas ni traduire ni interpréter un événement on ne peut qu'essayer de délimiter discuter si c'est un événement ou si comme le dit Bolsonaro c'est un fait ou comme le dit Trump c'est rien alors donc la question c'est d'abord est-ce que c'est un événement ou c'est pas un événement si c'est un événement l'agir qui nous convoque comme c'est dont on a parlé tellement tellement la chute non le roman la chute de Camus c'est-à-dire le plouf le plouf le bruit de la chute dans l'eau de la bonne femme et bien l'événement tout ce qu'il fait c'est qu'il nous convoque parce que va à réordonner une nouvelle donne il y a une nouvelle donne c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous touche dans notre être même dans notre individuation même c'est-à-dire qu'il y a quelque chose si c'est un événement si ce n'est pas un fait grave il y a quelque chose qui me convoque dans un niveau de modification de mon être au monde et bien nous pensons que c'est ça alors il ne faut pas non plus considérer ça comme avant et après les Christ un événement peut être plus ou moins grand plus ou moins petit ça c'est un événement qui serait un moyen mettons qu'on veut n'est-ce pas c'est-à-dire mais c'est un événement assez distribué assez diffus comme pour que effectivement la question qui se pose c'est et donc et donc et bien de notre point de vue c'est là où se joue effectivement la question d'agir dans la complexité de plusieurs points de vue on va voir la question de la démocratie la question des big data la question bon on va voir plusieurs points de vue mais disons que la première chose qu'on peut dire c'est qu'il y a une dispute il y a une dispute immédiate et cette dispute elle se joue aujourd'hui dans la crise elle ne va pas se résoudre après la crise et cette dispute elle se joue entre deux grandes tendances multiples entre elles mais deux grandes tendances une est la tendance à ensevelir l'événement ensevelir l'événement sous la forme d'un fait très important rappelez-vous quand Sarkozy les bouffons antérieurs et quand il y avait la crise quand c'était la crise économique je ne sais pas 2008 il avait dit c'est quand même dingue il avait dit qu'il fallait questionner le capitalisme que peut-être le capitalisme c'est une question donc voilà ils disent n'importe quoi et après ils remplissent c'était une crise du néolibéralisme la financiarisation de l'économie n'est-ce pas c'est-à-dire l'économie bulle etc et alors tout à coup les mecs il a peur et il dit oh là là il faut questionner le capitalisme comme Macron il dit qu'après le coronavirus il va changer des chaussettes alors ils disent des conneries ils disent des conneries mais ils travaillent ils travaillent ils travaillent pour remplir les trous et les présenter sur la forme d'un fait dont on va s'en occuper et comment on va s'en occuper on va s'en occuper en discutant par rapport à Sanofi la mafia absolue n'est-ce pas est-ce que Sanofi va donner d'abord les vaccins aux français ou d'abord aux amerloques je ne sais pas quoi mais donc dans tous les cas la seule chose qu'on ne discute pas c'est que la seule voie c'est le vaccin alors aussi souhaitable soit-il qu'il y ait un vaccin je pense que oui que ça doit être souhaitable et bien le problème c'est que si le nord si l'objectif c'est le vaccin ce qui nous a conduit au désastre de l'écocide ce qui nous a conduit aux maladies émergentes réémergentes à la déforestation à la transformation au réchauffement climatique bon c'est que toutes les causes qui font qu'on est en train d'assister à la première pandémie qui montre le changement qui va venir vous savez pendant très longtemps que ce soit Damasio Alain ou que ce soit d'autres artistes qui savent projeter un peu sur le futur essayer de nous dépendre à quoi ça pouvait ressembler une société post-désastre le désastre n'est pas quelque chose qui va arriver un jour nous on a toujours dit par rapport au catastrophiste comment on appelle le collapsologue le collapsologue on a toujours dit mais de quel collapse vous parlez c'est à dire en réalité le désastre de destruction est déjà là sauf qu'effectivement là on vient d'avoir d'assister à ce qui fait un saut qualitatif dans le désastre donc effectivement si nous acceptons la position réactionnaire de Macron en compagnie n'est-ce pas qui disent les vaccins on aura les vaccins si on accepte ça on est en train d'accepter que la destruction de l'écosystème pour des objectifs économiques des profits etc. continue parce que tout de suite il n'y a pas de problème il y a un vaccin tu peux continuer à détruire donc ça c'est une position politiquement économiquement et philosophiquement réactionnaire parce qu'elle continue à considérer que l'être humain est extérieur à la nature et que finalement de temps en temps il dérègle la nature donc la nature le fait mal mais on va maîtriser la nature c'est à dire c'est la position cartésienne d'encore continuer à être maître et possesseur de la nature ce sont un peu des positions ridicules dangereuses du canaille Laurent Alexandre parce que quand même on reprend le séminaire quand même il faut quand même dire les canailles Laurent Alexandre alors donc effectivement il faut savoir que la bagarre ces jours-là si on a peur avoir peur ça nous met dans les pâtir on a très peur on est dans les pâtir alors tout ce qu'on veut c'est que les grands de ce monde n'est-ce pas nous trouvent les petits vaccins et bien le problème c'est que si nous n'éparions à ça qu'au vaccin et bien on continue dans les dispositifs l'homme maître et possesseur de la nature c'est-à-dire destructeur de soi et du monde alors nous devons dire au-delà de que les vaccins soient souhaitables ou pas souhaitables les vaccins n'est pas la solution nous devons aujourd'hui nous rendre compte qu'effectivement cet événement-là est l'événement dont le seul pari possible est celui de repenser notre rapport au monde et ce rapport ne peut pas être le rapport de la durabilité des produits durables vous savez produire durable ça veut dire continuer avec les mêmes modèles de production comme des cochons mais d'une façon qu'on puisse être cochon plus longtemps n'est-ce pas non là vraiment l'événement nous questionne profondément de notre rapport à soi et au monde alors de ce point de vue-là moi je pense effectivement qu'il est très très important de maintenant au cœur de la crise au cœur de la crise faire un effort pour nous sécouer cette peur qui nous ont mis n'est-ce pas cette peur qui nous ont mis c'est quand même rare c'est rare et c'est vraiment un luxe de pouvoir voir que le roi est nu vous savez c'est-à-dire quand les salopards qui dirigeaient la France et l'Allemagne ils ont fait la boucherie des 14 et 18 quand ils ont envoyé les classes laborieuses classes dangereuses se massacrer dans les tranchées quand les salopards qui dirigeaient la France et l'Allemagne ils ont construit la ligne Maginot et les autres sont passés à côté et ils n'ont rien prévu mais c'était difficile à voir on croyait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait prévoir aujourd'hui on sait que non aujourd'hui le roi est nu on voit que les masques sont oui que les masques sont non c'est une grippette c'est pas une grippette les premières calculs il y aura 400 000 morts en France alors donc il y a un moment donné dans lequel il faut pouvoir aller au bord de ces vides événementiels n'est-ce pas à un moment donné dans lequel on peut dire je suis touché par ça n'est-ce pas parce que là voilà on a l'image on est touché par ce dispositif disciplinaire qui est la partie visible de l'événement et nous rendre compte qu'effectivement aujourd'hui ce qui est en cause c'est ce que pas mal de jeunes et des moins jeunes extension rébellion etc Notre-Dame de l'Inde la Greta Thunberg etc pour nommer un peu ce qu'on peut voir ce qu'ils ont dit il arrive quelque chose et ça me regarde et bien c'est ça qui nous convoque ce qui nous convoque aujourd'hui c'est cette interprétation cette lecture d'abord de l'événement en tant qu'un événement et deuxièmement de dire effectivement ce n'est pas les petits vaccins que vous allez nous donner en continuant à détruire le monde c'est un autre rapport au monde et je crois qu'effectivement beaucoup de gens disent c'est un boulevard pour la gauche je pense pas du tout je pense que c'est un boulevard pour les vieux pouvoirs vous savez c'est à dire pendant très longtemps les gens de ma génération l'ont milité contre les bracelets électroniques pour les prisonniers parce qu'on considérait que c'était indigne aujourd'hui les gens courent chez Orange acheter des smartphones archi chers pour être tracés en permanence vous savez c'est drôle parce que dans les bracelets électroniques les plus chers étaient la fermeture les plus chers c'était la fermeture parce qu'effectivement les loubards les braqueurs vous voyez ils ne sont pas cons c'est à dire ils voulaient casser les trucs aujourd'hui il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas besoin des bracelets les bracelets on l'a dans la tête c'est à dire on est absolument content d'avoir les smartphones donc c'est ça qu'il faut pouvoir réfléchir il faut pouvoir réfléchir il faut dire bien entendu qu'il y a un événement sanitaire bien entendu que nous devons faire attention bien entendu que la contagion existe j'espère que l'autre con il ne m'a pas ramené les coronas chez nous que j'étais propre alors donc bien entendu que ça existe mais attention parce qu'effectivement ces discussions qui ont plus de deux siècles trois siècles sécurité versus liberté aujourd'hui apparemment ce n'est plus un problème les gens ils veulent cette sécurité ce qu'il faut se dire c'est que cette sécurité ne sécurise personne nous volent notre liberté notre possibilité d'agir mais ne sécurise personne alors moi je crois que c'est le moment le moment de travailler sur ses caractères événementiels et en quoi ça nous convoque alors il y a beaucoup d'autres choses on voulait parler aussi de la question de la démocratie par rapport à Big Data essayer de comprendre pourquoi aussi ce que nous avons étudié souvent dans les séminaires c'est de venir profil de nous-mêmes cette transformation de l'individu qu'on était vers le profil notre comportement en tant que profil panoptique en quoi ça a à voir dans la construction l'émergence de cet événement on voulait travailler dessus on peut revenir dans le dialogue si vous le voulez bien mais bon peut-être comme l'a dit le chef Christian on va s'arrêter là maintenant et on peut revenir dans le dialogue je tiens à dire on n'est pas en train de se saouler c'est de périr c'est pas qu'on soit subventionné par périr mais c'est pas qu'on est en train de se saouler en France bien Christian ok merci Miguel et Bastien donc j'ai une première enfin alors déjà juste une chose pour signaler quand même que c'est une réunion internationale ce soir que nous avons des gens qui sont connectés de l'Inde de Bretagne de Toulouse d'Italie excuse-moi Christian la Bretagne c'est pas autonomisé encore et du Brésil ah le Brésil bonjour à votre numéro j'espère que c'est votre numéro Edi a posé une question par écrit donc je lui propose de la de la Edi si tu veux bien du coup c'est une question assez floue qui m'est venue un peu au début du confinement par rapport un peu à tout ce qu'on parlait précédemment par rapport à toutes les différentes ontologies qui émergent et tout et je me posais la question en gros que enfin on parlait pas mal de l'animisme dans les sociétés technologiquement avancées qui commencent à émerger et tout et du coup enfin un peu cette parole du virus comme ennemi de voilà enfin qui mais un ennemi enfin ça déploie un sujet enfin quelque chose qui devient sujet d'une histoire et du coup je me demandais comment en fait finalement des segments enfin de l'écosystème qui était avant aperçu comme objet enfin à ben voilà à écraser ou à traiter ou comme vous disiez ben ben voilà en fait à retravailler ben là deviennent en fait des enfin un ennemi enfin voilà enfin c'est pas très clair pour moi mais c'était enfin comment on prend aussi en compte le fait que le biopouvoir aujourd'hui ben traite des virus comme des ennemis enfin est-ce que c'est juste un jeu de langage enfin euh voilà ou comment enfin ça crée une effervescence aujourd'hui ou bon ben voilà enfin on a des ennemis enfin comme l'islam ou quoi mais comme aujourd'hui ben même des des virus deviennent des ennemis et voilà enfin c'est un peu ma question non 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 moi je pense que je veux faire ta question euh d'emblée quand Macron il fait euh sa bouffonnerie de dire on est en guerre on est en guerre n'est pas en plus je ne sais pas si vous savez là il est allé euh c'est déguisé en dégo l'autre jour c'est quand même incroyable enfin euh d'emblée quand lui il se met à dire ce truc ridicule on est en guerre ce n'est pas un tourneur de langage je pense que tu as raison c'est à dire que là euh dire on est en guerre euh ça signifie euh plusieurs choses d'abord ça cherche la discipline quand on est en guerre on est en guerre on voit bien quand même vous savez Napoléon euh il était malin les petits c'est à dire lui euh il a voyé les gens euh se faire massacrer en première ligne et il s'est dit mais comment on peut faire pour que les gens aillent se massacrer contents les payer cher ça marche pas comment on peut faire la discipline ben je sais on va lui donner la légende d'honneur on va lui donner des médailles c'est à dire et voilà c'est à dire là notre petit la caricature de Napoléon voilà il prend toutes les caricatures alors il dit on va donner des médailles c'est la fou au cul la médaille c'est à dire comment des médailles les médailles escrit la médaille on les donne seulement à l'esclave c'est un esclave que je peux décorer des médailles n'est ce pas alors donc effectivement le petit Macron là il essaye de faire un pas disciplinaire il dit on est en guerre il y a la première ligne la deuxième ligne si vous restez chez vous sans sortir si vous obéissez aux ordres vous êtes la troisième ligne n'est ce pas alors on est tous en guerre alors on sait très bien que ça veut dire être en guerre ça veut dire donc ce qui n'a pas tardé d'arriver n'est ce pas qu'il y a la discipline il y a les dénonciateurs il y a les collaborateurs ici chez nous il y avait un voisin un ex-juge qui a tous ceux qui sortaient qui les voyaient sortir deux fois se mettaient à crier je ne vais pas mourir je ne vais pas mourir c'est à dire qu'il y avait déjà les collabos la dénonciation il y a eu quand même des salopards qui sont allés jusqu'à emmerder des personnels soignants n'est ce pas alors on est en guerre quand on est en guerre c'est fini on ne discute pas on ne discute plus alors là c'est drôle parce que notre Bonaparte il n'avait pas prévu la campagne en Russie on n'était pas armé il a raconté n'importe quel connerie lui et sa ministre de la santé de l'époque les masques de la vache l'eau il les avait fait détruire parce que ça prenait trop de place bon bref un désastre de général il était vaincu d'avance mais en revanche effectivement on est en guerre ça signifie attention parce que quand on est en guerre il y a des déserteurs des traîtres des collabos des ennemis bon alors d'un point de vue biologique bien entendu un virus difficilement peut être considéré comme un ennemi parce qu'un virus contrairement à une bactérie un virus n'est même pas un être vivant c'est-à-dire qu'un virus est un mode d'agencement du vivant voilà c'est un mode d'agencement du vivant de la même façon que les bactéries du biotope intestinal dont on travaille beaucoup depuis une quinzaine d'années c'est un mode d'agencement du vivant c'est-à-dire que le virus est un mode d'agencement du vivant qui correspond à cette promiscuité entre les espèces qui normalement ne sont pas en contact etc alors là il n'y a ni ennemi ni guerre il n'y a ni ennemi ni guerre il y a un dérèglement un dérèglement qui n'est pas de peau pour les humains nous attaque mais vous avez vu comment les oiseaux les plantes l'air comment ils étaient très contents avec les conséquences du virus n'est-ce pas parce que les humains n'étaient pas en train de tout casser dehors n'est-ce pas et alors effectivement même le dérèglement n'est pas un dérèglement de la nature n'est-ce pas c'est un dérèglement qui touche à une espèce comme il y a la maladie des cochons je ne sais pas comment ça s'appelle comment ça s'appelle les trucs des cochons la grippe porcine la grippe porcine voilà c'est-à-dire donc à vrai dire c'était même pas pas seulement on n'est pas en guerre mais c'est même pas un dérèglement majeur de la nature c'est un autre agencement vous avez un autre agencement d'ici à quelques millénaires au maximum les fourmis diront où finalement ces connards sont disparus parce qu'elles seront là toujours les fourmis les cafards seront toujours là alors c'est pas c'est pas une guerre il n'y a pas de guerre il y a un dérèglement de cette nature dont on voulait être maître et possesseur et plus on veut être maître et possesseur plus on se détruit et on détruit parce que la nature la nature il n'y a pas besoin d'avoir une permission de 5 kilomètres pour aller voir la nature à chaque fois qu'on va voir la nature on va devant la glace et on se regarde parce qu'on n'est pas du tout extrait de la nature mais on l'a tellement oublié on l'a tellement oublié qu'effectivement on a causé des dérèglements qu'il n'y a pas de peau cette fois-ci c'est pas les cochons cette fois-ci c'est pas les dauphins c'est nous bon alors il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre mais en plus pas seulement il y a tout le côté réactionnaire fascistissant disciplinaire n'est-ce pas parce que si on ne sort pas si on accepte le confinement on l'accepte de la seule façon qu'on peut accepter les choses malgré tout je suis d'accord avec cet ordre-là vous savez l'obéissance aux ordres ça c'est l'horreur totale personne obéit aux ordres on est responsable on est responsable alors on suit cet avis parce qu'on n'a pas d'autres informations ou parce qu'on ne suit mais on est responsable de rester à la maison n'est-ce pas bon mais non là c'est la discipline mais d'autre côté d'un côté plus épistémologique la conception de guerre est la conception qui va redistribuer la donne en termes de l'homme et la nature et la guerre n'est-ce pas et la vérité c'est qu'effectivement considérer la guerre contre le cancer la guerre contre les virus la guerre ces conceptions-là qui est toujours toujours on ne voit la solution qui est d'en vaincre font partie du problème font partie du problème parce qu'effectivement c'est-à-dire dans les perturbateurs endocriniens qui provoquent tous les cancers qui provoquent et bien effectivement la guerre n'est pas la guerre contre le cancer il faudrait bien voir quand même qu'il y a quelque chose d'une sorte de régulation que si on continue à casser si on continue à casser et bien les seuls qui vont gagner la guerre c'est effectivement les fourmis et les cafards tu as terminé en disant qu'on va être convoqués on va tous être convoqués par l'événement et je voulais savoir si c'est une convocation individuelle ou bien c'est une convocation collective et comment tu vois ces deux aspects-là d'être convoqués alors écoute Sergio moi je pense justement qu'une caractéristique de notre époque est que la convocation n'est pas une convocation aux individus encore moins au profil le profil chacun de nous est devenu ce profil non devenu ce profil panoptique transparent etc je pense que dans un système dans une époque de la complexité ce qui est convoqué n'est pas quelqu'un n'est pas chacun de nous en tant qu'unité individuelle mais c'est les vivants c'est nous en tant que vivants nous en tant que vivants alors ça veut dire que il n'y a pas d'héros de la convocation n'est pas c'est-à-dire tous ceux qui sont touchés et la caractéristique de cet événement est celui-là qui est de notre point de vue les dispositifs disciplinaires et non pas les virus a fait que ça devient un événement pour des milliards de personnes dans la planète n'est-ce pas alors ces milliards de personnes sont convoquées comme quoi elles ne sont pas convoquées comme Juan Pérez en tant qu'individu sont convoquées dans le sens que c'est le défi situationnel non ? c'est le défi situationnel non ? alors cette convocation pour nous est la convocation qui fait que tu es convoqué par ce qui te touche ce qui te touche ce qui a un rapport avec toi non pas une information mais ce qui te touche tu es convoqué par ce qui te touche et qui te produit et alors effectivement ce n'est pas en tant que Juan Pérez qu'on répond à ça c'est en tant que vivant qu'on répond à ça n'est pas ce n'est pas un truc d'individu encore moins de profil n'est pas c'est en tant que vivant n'est pas c'est à dire que ce n'est pas une unité ce n'est pas il y en a qui assume il y en a qui n'assume pas il y a une caractéristique de notre point de vue tout à fait nouvelle de notre époque que c'est un tout petit peu c'est la consigne très heureuse de Notre-Dame-de-Lande qui dit nous ne défendons pas la nature nous faisons partie de la nature en train de se défendre n'est pas pour nous cette consigne elle est fruit d'une très très forte sérieuse et profonde élaboration de la part des amis de Notre-Dame-de-Lande c'est à dire d'expérimenter que ce n'est pas des individus tu vois Sergio si c'était des individus les sadistes ils pourraient tout à coup ils agissent ici ils agissent là or les sadistes font partie d'un ensemble dont ils font partie les arbres les écureuils la terre les verres de terre tu vois c'est à dire que l'idée c'est comment il existe cette nouvelle configuration dans laquelle ce qui agit est un écosystème les humains nous participons de cet agir là avec une caractéristique qui est notre rapport avec la pensée articulée sans oublier qu'il y a une pensée des corps mais de notre point de vue phénoménologique à vrai dire les nouvelles les bouquins qu'on est en train de finir d'écrire avec Bastien et qui reprend beaucoup beaucoup presque tous les sujets du séminaire s'appelle les nouvelles figures de l'engagement les nouvelles figures et dans quelque temps nous ont dit les éditeurs les nouveaux sujets de l'engagement et nous on a dit non sujet non parce que sujet encore reste trop prisonnier de la vision classique les figures de l'engagement ça veut dire que d'un autre point de vue c'est un peu ce qu'ils disent les amis de Notre-Dame des langues c'est à dire que l'humain agencé avec un milieu et une situation participe d'un agir participe d'un agir alors c'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur les ontologies des scolats parce qu'il est contre-intuitif pour nous occidentaux il est contre-intuitif de concevoir l'humain comme en faisant partie agencée d'un ensemble n'est-ce pas c'est à dire il est très très difficile très difficile que ce soit théoriquement pratiquement cliniquement politiquement il est très difficile pour nous de sortir du dispositif moi individu j'agis n'est-ce pas il est très difficile mais c'est pour ça que le travail des scolats est un travail fondamental là-dessus parce que ça montre comment d'autres dispositifs d'autres agencements ont incorporé ce que nous nommons l'humain n'est-ce pas à des ensembles qui agissaient en tant qu'ensemble et moi je crois vraiment nous avons beaucoup beaucoup travaillé dans le séminaire à partir du fantastique travail des scolats n'est-ce pas qui se trouve surtout par de la culture nature et au fait la vérité c'est qu'il est très important mais non pas pour dire donc on va redevenir animiste on va redevenir analogiste on va redevenir totémiste c'est pas non c'est-à-dire mais pour voir que ce qui nous semble incompréhensible qui est le fait d'avoir un autre agencement à la situation un autre agencement à l'écosystème que celui de l'individu déterritorialisé comment on va se réterritorialiser alors là-dessus pour ne pas être trop trop long Sergio la question est laquelle c'est-à-dire que se réterritorialiser ça ne veut pas dire en tant qu'individu agir local tu vois c'est-à-dire que profondément se réterritorialiser même dans l'acception de l'Euse-Wattari c'est-à-dire la réterritorialisation ne veut pas dire qu'en tant qu'individu on va agir local et dans le local ça veut dire un agencement où effectivement on accepte les contraintes du système de l'écosystème on l'accepte comme nos nouveaux limites c'est-à-dire c'est un peu ce que Deleuze dit dans l'ABCDR à un moment donné qui dit je peux parler pour les chiens parce que je peux parler mais penser c'est un processus commune d'un système auquel participent les chiens les arbres n'est-ce pas c'est quelque chose tu vois Sergio que toi tu connais dans ta pratique des terrains j'imagine comment ce n'est pas du tout pareil que tu ne peux pas dire la même chose quand tu es avec des jeunes dans les zones où tu travailles qui sont des zones de Belgique assez compliquées non ? tu ne peux pas dire les mêmes mots à la Sorbonne qu'avec les gens avec lesquels tu travailles pourquoi ? parce que le dire n'est pas déterritorialisé le dire est un dire que seulement dit quelque chose quand il correspond à un territoire que le territoire pense n'est-ce pas ? je ne peux pas penser les mêmes choses indépendamment d'où je suis alors je crois que les nouvelles figures de l'agir ont à voir avec ça avec le fait de s'incorporer s'agencer avec les contraintes alors effectivement je peux dire je trie ma poubelle donc j'accepte des contraintes je pense que c'est vraiment beaucoup plus au-delà de ça c'est très bien de trier les poubelles mais c'est au-delà de ça c'est pouvoir petit à petit expérimenter ce qu'un paysan peut expérimenter donc il ne fait pas ce qu'il veut dans n'importe quelle saison c'est ce qu'un artisan peut expérimenter c'est que la matière avec laquelle il travaille n'est pas des algorithmes que tu peux agencer comme tu veux c'est ce retour des corps parmi les corps c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait commencé à aborder il y a déjà quelques temps autour de l'émergence de nouveaux sujets de droit on accorde le statut de personnes juridiques de sujets juridiques effectivement on l'a vu à travers le monde à des animaux à des écosystèmes à des fleuves etc et c'est vrai que ça ça a été un peu tourné en ridicule par certains en disant mais on ne va pas demander à une montagne de se défendre elle-même on ne va pas demander à un animal de se rendre à un tribunal et c'est évident que là c'est ne pas comprendre ce qui est en train de se passer parce que dans l'émergence de ces nouveaux sujets ce n'est pas l'animal en soi qui devient sujet ce qui devient sujet c'est l'agencement la nouvelle figure un nouvel agencement entre effectivement des écosystèmes et des humains intégrés dans ces écosystèmes le sujet il n'est pas l'humain l'homme d'un côté l'animal de l'autre c'est bien un nouvel agencement entre effectivement différents éléments qui permet l'apparition d'un nouveau sujet de droit mais qui n'est pas simplement un peu bêtement naïvement l'idée que demain des animaux pourraient d'une certaine manière voilà cette image un peu qui a été utilisée pour tourner en dérision cette évolution dans un certain système juridique ou dans certaines jurisprudences y compris européennes de l'émergence de nouveaux sujets de droit Jérôme a demandé à intervenir Jérôme quand tu veux en fait je voyais à travers cette crise ce qui se passe là c'est que chacun ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux interprète l'événement en fonction de ses grilles de lecture c'est à dire que par exemple la personne qui pense qu'il faut fermer les frontières dit bah vous voyez c'est une confirmation comme quoi il fallait fermer les frontières c'est la personne qui pensait que chacun et j'ai l'impression que là de ce que j'écoute ce soir que l'événement qui s'est produit là est réintégré dans la grille de lecture du séminaire en fait parce que au niveau de comment dire on dit par exemple le virus on part du principe que le virus finalement il est un peu comme ce qui s'est passé avant alors qu'en fait il y a des éléments qui montrent que déjà la pandémie n'est pas terminée qu'il y a des mesures de confinement qui ont été très fortes qui font que ce qu'il n'y a pas eu dans les autres pandémies donc on ne sait pas exactement l'effet que ça a à voir le nombre de morts qu'il y a eu s'il n'y avait pas eu les mesures on ne sait pas non plus comment dire c'est aussi un nouveau virus dans le sens où c'est un coronavirus qui est une nouvelle variante qu'on ne sait pas comment ça se propage et un effet peur qui n'est pas le même et donc autant j'adhère à tout ce qui est derrière tout ce qui est dit sur l'écosystème qui est détruit tout ce que dit le séminaire en général autant j'ai un comment dire un malaise un peu où j'ai ce questionnement-là par rapport à ça est-ce que du coup on n'a pas tendance à réintégrer dans le discours qu'on a qu'est-ce qu'on a d'habitude ce fait en fait en l'intégrant plutôt qu'en voyant qu'est-ce qui vient bousculer dans ce qu'on est en train d'étudier jusqu'ici je pense que tu as tout à fait raison c'est-à-dire disons que le premier point est de discuter si c'est un événement ou si c'est pas un événement si ce n'est pas un événement alors là ça ne regarde que les techniciens de la recherche et c'est un virus et alors par exemple même la question du confinement pose une question technique d'un point de vue biologique tu vois c'est-à-dire que nous pouvons considérer grosso modo que le déploiement d'un virus a une sorte de figure organique c'est-à-dire que un virus qu'on est pour qu'on dit ça c'est par la courbe de Gauss qui décrit en général un virus c'est-à-dire que donc on se dit qu'il y a un début un sommet un déclin et alors ça ça donne l'idée de que bon là on est face à un événement que nous pouvons considérer analyser d'un point de vue organique en attendant que son cycle décroît et que soit décroît et disparaisse soit qui reste comme endémique dans certaines régions du monde alors de ce point de vue là effectivement il y a un tas de trucs qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et on ne sait pas donc si dans ce cycle du virus le fait de que le virus n'a pas trouvé les humains parce qu'ils sont planqués est-ce que ça ne va pas modifier la courbe d'évolution du virus vous comprenez c'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui personne ne peut prévoir si est-ce que le virus pour continuer la courbe dite normale ou habituelle d'une évolution d'une pandémie si est-ce que pour continuer son cycle normal n'a pas besoin au milieu d'avoir à bouffer pour dire comme ça c'est-à-dire le fait qu'on se soit planqué est-ce qu'il ne va pas modifier la courbe en faisant des trucs absolument atypiques et ça on ne sait pas on ne sait pas comment ça fonctionne ce virus par rapport au système immunitaire c'est très particulier c'est très particulier et c'est un problème parce qu'on ne sait pas si vraiment il y a la production d'anticorps comme ça se passe en général on ne sait pas il y a un tas de trucs qu'on ne sait pas mais là où tu as tout à fait raison c'est que nous dès par notre travail sur la complexité on émet l'hypothèse tu vois comme tu dis de la même façon que le fasciste va dire ah vous voyez il faut fermer les frontières n'est-ce pas l'autre va dire vous voyez il faut quand même aller ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'ils disent les transhumanistes c'est-à-dire ils vont dire il faut accélérer la production d'une vie post-organique vous voyez parce que les corps sont derrière vous voyez chacun effectivement chacun va comprendre ce qui est en train de se passer d'après son parcours la question qui se pose sont deux de mon point de vue une c'est si quand même on trouve qu'il y a un événement donc quelque chose qu'on dit non ça ça ne correspond pas ça ne s'explique pas par rapport à ce que j'ai pensé non ce qui se passe là questionne ce que j'ai pensé et il y a un noyau obscur au milieu indécrutable ça c'est ce qui fait la différence sauf que si tu veux comme nous nous sommes des chercheurs justement qui partons de la base qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque c'est qu'on doit faire avec un noyau obscur alors nous on dit voilà c'est-à-dire on croit voir on croit voir là-dedans quelque chose qui a à voir avec notre traitement de la complexité en disant voilà il y a un noyau obscur sauf que cette noyau obscur de non-savoir aujourd'hui est identifiable par une grande quantité d'humains tu vois alors effectivement c'est-à-dire tu vois c'est-à-dire pour Badiou par exemple il a sorti un document en disant que tout va bien que Macron a un bon traitement de la chose et que ce qui va arriver c'est le troisième âge du communisme bon voilà c'est son interprétation comme il dit ça avant la pandémie après la pandémie pendant la pandémie lui voilà alors il va dire c'est pas un événement nous on dit c'est un événement et c'est un événement a beaucoup à voir avec la complexité de l'époque n'est-ce pas et alors tous les non-savoirs sur le virus comme tous les non-savoirs sur les effets du confinement comme tous les non-savoirs sur la continuation économique etc. font partie du trou alors tu comprends c'est-à-dire que nous on fait comme tous les autres effectivement comme tous les autres la seule différence c'est que nous lisons comme tous les autres ceux qui considèrent que c'est un événement ceux qui considèrent que c'est pas un événement ça fait une grande différence mais comme tous ceux qui considèrent que c'est un événement nous disons que c'est un événement et l'interprétation de l'événement est ceci c'est à quoi nous convoquons l'événement et la différence c'est ça, c'est à dire que nous sommes des chercheurs qui parlent justement d'un agir dans un non-savoir dans une dose de non-savoir nous sommes des chercheurs qui parlons de cette obscurité comme l'obscurité est à l'heure du jour, nous disons savoir avec ce qu'on est en train de travailler mais l'obscurité est obscure c'est pas que nous avons une clarté sur l'obscurité simplement nous disons il faut militer, militer, militer pour qu'on ne réduise pas cette obscurité à un fait et qu'on dise donc il faut faire ci ou il faut faire ça nous disons, cette obscurité coïncide avec cette catastrophe de l'époque de la complexité qui est la catastrophe due à les dispositifs hommes, maîtres, possesseurs etc. tu vois mais sinon effectivement c'est à dire effectivement nous avons cette crise et cet événement tu vois par exemple pour les néolibéralistes qui sont convaincus comme Bolsonaro tu vois Bolsonaro il y a quelqu'un qui est dans sa bêtise et il dit les choses très clairement lui il pense qu'effectivement dans le monde actuel effectivement il n'y aura pas assez d'eau assez d'air assez de bouffe pour tout le monde et que donc voilà l'apartheid et les murs sont nécessaires tu vois alors lui il dit mais voilà c'est à dire ça me fait de plus bon alors la question c'est ça je pense que surtout la question c'est si nous acceptons qu'il y a là un non-savoir un bordel total une fois qu'on accepte qu'il y a un bordel total nous disons il y a un bordel total c'est le propre de la complexité et ça nous convoque à le besoin de ce que Périgogine appelait à l'époque une nouvelle alliance une nouvelle alliance dans laquelle tu vois par exemple dire le vaccin si le vaccin est souhaitable mais attention parce que ça nous convoque à la fragilité du vivant d'on nous faisons partie nous on disait ça avant la crise et on l'a dit pendant la crise parce que tu as raison c'est pas fini on sait pas qu'est-ce qui va se passer mais la caractéristique la particularité c'est qu'effectivement nous croyons qu'il existe un travail terrible pour faire que cette crise là ne soit pas un événement qu'elle soit en fait ça veut dire quoi qu'il y aura un pas énorme en avant de vie au pouvoir du contrôle c'est-à-dire que c'est pas du tout un boulevard pour la gauche et encore moins pour les zadistes les libertaires ce qui va se passer c'est qu'il y aura une sorte de déploiement des actes de soumission volontaire énorme et que les gens vont demander demander à être fliqués tracés parce que la sécurité la sécurité alors donc la bagarre est là la bagarre est-à-dire cet événement nous montre vraiment que nous sommes dans une complexité qui ne peut plus être traité comme le sujet maître et possesseur c'est ça et la bagarre c'est parce que ce qui va se passer mais absolument sûr c'est que majoritairement il y aura un déploiement terrible de biopouvoir du contrôle de la soumission et que nous devons dire non 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 ce trou là nous convoque à autre chose donc de ce point de vue là c'est assez humble ce que nous disons donc j'ai deux demandes de parole Clémentine pour commencer et Marie-Laure ensuite Clémentine c'est à vous oui c'est Léo c'est Clémentine et Léo en fait la question a déjà enfin Miguel a déjà répondu à la question que je voulais poser donc du coup je passe mon tour alors nous allons passer à Marie-Laure Marie-Laure alors voilà c'est bon c'est bon on vous entend et on vous voit oui bonjour bonjour Miguel bonjour oui j'ai vu passer récemment la création du conseil national de la nouvelle résistance et je voulais savoir si vous aviez des éléments dessus parce que il me semble que cette initiative est intéressante et va dans le sens de l'agir est-ce que les uns et les autres vous avez plus d'éléments ou pas il y a alors j'ai envoyé Miguel j'ai dû t'envoyer un lien tu reçois mes infos et ça je n'ai pas reçu parce que j'ai envoyé hier ou avant-hier donc il y a un interview de Claude Alfondéry qui est un très vieux monsieur de 34% résistant donc super interview sur France Culture il y a un texte de Politis et il y a un appel avec en disant que le 27 mai le jour donc de la journée de la résistance il y aura les premiers résultats de leur première recherche donc je pense que c'est vraiment un point d'agir qui me semble très intéressant très important j'ai regardé un petit peu qui était dedans ils sont une vingtaine de personnes pour le moment je crois qui ont commencé et bon je ne connais pas tout le monde mais il y a des gens intéressants dedans donc voilà je pense que c'est une piste qui me semble aller dans le dans le sens de notre débat tu ne vois pas si je ne te vois très bien voilà c'est bon ok on vous écoute oui je voudrais intervenir peut-être sur je suis tout à fait nouveau donc je ne serai pas à côté de la plaque et à côté de l'espérité mais j'écoute je me pose quand même quelques questions la première c'est sur la question d'événements en quoi la pandémie du coronavirus c'est un événement et sur quoi elle joue cette pandémie en tant qu'événement moi je pense que c'est un événement d'abord alors la question est de savoir pour qui c'est un événement d'un point de vue j'ai presque envie de dire épistémologique c'est à dire qu'elle a en fonction de dévoiler un certain nombre de rouages du fonctionnement du libéralisme la question est de savoir pour qui alors si c'est pour éclairer la question du néolibéralisme auprès des gens qui sont des penseurs entre guillemets intellectuels qui coucou sont branchés sur la question du néolibéralisme je veux dire ça n'apporte peut-être pas grand chose de nouveau sinon que quand même ça crée une forme de dévoilement d'une réalité qui était opaque c'est à dire que ça met un peu de lumière dans la complexité et est-ce que ça met de la lumière dans la complexité pour les gens qui regardent la télé tous les jours et le journal télévisé de TF1 antenne 2 etc etc je pense que non parce que de quoi on parle en termes d'événements à propos du coronavirus à 20h à 20h on parle toujours de comment s'en prémunir deuxièmement on parle toujours de combien il y a eu de mort troisièmement comment les gens ont vécu le confinement mais le dévoilement du monde qui est derrière ce que Miguel appelait tout à l'heure le très sage je ne sais pas quoi ce qui est derrière c'est à dire les logiques qui sont à l'oeuvre qui font que effectivement d'une part il y a l'émergence d'une pandémie de cette nature là qui a une cause qui n'est pas que naturelle qui a une cause qui est une cause sociologique de la nature humaine d'une certaine manière donc est-ce que ça il y a pour le grand public une logique de dévoilement de ça je ne suis pas convaincu voilà bon ça c'est la première question donc deuxièmement est-ce que comment dirais-je l'événement pour ceux qui sont engagés dans une nécessité de ce que j'appelle la nécessité d'une transformation du monde et de ne pas en rester là parce que sinon sans être collapsologue on risque de le rendre dans le mur est-ce que ça apporte des éléments nouveaux peut-être oui il y a Berthaud qui dit que l'événement du coronavirus il n'en faut pas le terme événement mais peu importe le coronavirus est un phénomène est un formidable accélérateur de particules citoyennes on se pose la question est-ce que ça se fera est-ce que ça existe déjà ou est-ce que ça ne se fera pas du tout et est-ce que ça fera qu'à la fin finalement que rien ne se passe de nouveau effectivement ça restera un fait un fait plus logique et sociologique social dans les deux cas puisqu'il y a le fait c'est évidemment un virus c'est quelque chose de naturel d'une certaine manière qui émerge mais qu'en même temps son développement rapide sur la planète qui a fait une pandémie est lié effectivement à notre système de société donc si rien ne se passe s'il n'y a pas d'accélérateur de particules s'il n'y a pas d'action sociale s'il n'y a pas de mouvements sociaux qui interrogent les rapports sociaux etc. pour aller vers une transformation radicale de un système qui est intenable et bien on dira que c'était un des grands faits Merci Christian et comment dirais-je naturel de ne pas de la société ce sera une pandémie parfois Vous m'entendez là ou pas ? Oui Oui vous m'entendez ? Oui D'accord on a bien compris Miguel est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire je pense que la différence qu'est-ce qui fait événement à niveau social d'un macro événement pour dire comme ça c'est que les dispositifs disciplinaires a sécoué les gens c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a touché les gens il se passe quelque chose c'est-à-dire que tout à coup il se passe quelque chose alors c'est là où il y a le conflit et la bagarre par rapport à qu'est-ce qui se passe c'est là où il faut quand même pouvoir se bagarrer et effectivement c'est là où nous devons agir là-dessus c'est l'interprétation du trou qu'il y a un trou peut-être que tout le monde est d'accord qu'il y a un trou mais la question c'est l'interprétation du trou alors je suis convaincu que la plupart des gens qui sont devant la télé qu'on les explique patatim patatim ils s'avalent ça ou ils pensent même pas à ça mais quand même il y a quelque chose qui a fait trop et c'est à nous d'éviter de que comme vous voyez comme les vendeurs ambulants qui mettent les pieds pour que la porte ne se ferme pas c'est à dire non mais attendez attendez moi je pense que c'est tout bêtement ça que nous devons pouvoir faire mettre les pieds pour que la porte ne se ferme pas pourquoi ? parce que parmi ces millions de personnes qui ont passé la pandémie en train de regarder la télé les écrans je ne sais pas quoi quand même il y a une bonne partie par rapport auquel les côtés les rois nus les côtés incohérences les côtés stupidités les côtés ceux qui nous gouvernent sont des cons qui vraiment ils n'ont pas rien prévu et que même quand c'était ça crêvait les yeux parce que je ne sais pas mettons les trucs très vêtements du masque n'est-ce pas c'est-à-dire mais madame Dupont pouvait penser que si effectivement le problème c'est les micro-gouttes flouches non les postillons non si si le problème c'est les micro-gouttes mettre un masque merdique c'est mieux que pas mettre un masque merdique et que si tous les deux avaient un masque merdique c'était quand même moins pire n'est-ce pas alors donc c'était telle telle la connerie la bêtise la stupidité du pouvoir telle l'imprévision et telle la superbe que c'est là où nous devons mettre les pieds pour que ça ne ferme pas la porte de l'événement n'est-ce pas c'est-à-dire c'est là où effectivement moi je suis un doute un peu choqué d'entendre parler les écologistes juste des élections et des trucs comme ça parce que c'est le moment c'est le moment de dire vous savez l'écocide dont on parle les astres écologiques dont on parle c'est ça vous voyez c'est ça ça veut dire que dorénavant il y aura des pandémies des épidémies et que vous devrez porter des masques que de temps en temps vous aurez enfermé que vous devez être tracé n'est-ce pas c'est-à-dire que là moi ce que je dis ce n'est pas que voilà l'événement est là moi je dis l'événement est un trou et par rapport à ce trou-là il faut éviter qu'il soit saturé des idéologies et les rendre factuels alors bien entendu la plupart c'est ce que je pense je pense que vous avez tout à fait raison pour la plupart des gens accepter les biopouvoirs ça va être rassurant etc mais c'est telle la sécousse elle est telle la sécousse qu'effectivement nous pouvons penser que nous pouvons mettre les pieds pour empêcher que la porte se referme en disant c'était un fait de plus c'est ça c'est ça que nous disons ce n'est pas beaucoup plus loin que ça c'est à dire il faut mettre les pieds pour que les trous de l'événement ne soient pas saturés d'idéologies réactionnaires et d'on aura les vaccins comme seule solution c'est à dire ce n'est pas possible qu'on parle du vaccin comme cette solution aussi souhaitable soit-il les vaccins n'est-ce pas c'est à dire il faut profiter pour vous voyez c'est à dire tout à fait la image minable des vendeurs ambulants il faut qu'on vende notre salade il faut qu'on empêche de fermer la porte et c'est le moment de vendre notre salade il faut dire mais non mais non ce n'est pas les vaccins les vaccins font partie du problème on veut les vaccins mais les vaccins ce n'est pas la solution il n'y a pas de solution on est passé dans un autre stade et ce dont nous sommes convaincus mais ça n'engage que nous c'est qu'effectivement ce n'est que la première fois mais que malheureusement nos enfants nos petits-enfants ils risquent de vivre dans un monde dans lequel les plages l'accès aux plages sera réglementé la circulation sera réglementée la traçabilité des citoyens sera en fait n'est-ce pas et tout ça vendu au nom du bien au nom du bien c'est à dire avoir un chip sous-coutané qui permet si on a un accident de savoir en contact avec qui on est si on est diabétique si on n'est pas diabétique les gens disent mais c'est beaucoup mieux le chip parce que le smartphone je risque d'oublier chez moi et c'est là où nous devons nous battre c'est là où nous devons nous battre par rapport à quel est notre pari à partir du trou mais qu'il y a eu un trou je ne sais pas mais je réponds par rapport à non mais je je voulais juste te dire une chose et puis je ne vais pas empêcher les autres de parler parce que je pense que c'est sur la question de l'utilisation à résolution du mot guerre moi c'est pas tellement le mot guerre qui me pose problème enfin si ça me pose problème évidemment mais ce qui me pose problème c'est la fonction idéologique de l'utilisation du mot guerre ça fait penser à la construction et là on est en train de mettre de fermer la porte d'une certaine manière avant qu'on ait le temps de mettre le coup dedans c'est à dire ça fait penser à l'union sacrée de 1914 c'est à dire tous unis contre le coronavirus comme certains même pourraient dire tous unis contre la crise ça veut dire que ça coupe complètement la possibilité qu'effectivement une transformation radicale de la société moi parle de la bifurcation de la révolution je pense qu'il y a une bifurcation une ultime et nécessaire à la bifurcation de l'histoire sinon on va vers la barbarie c'est ce sur quoi je travaille par ailleurs d'une critique de la notion de révolution bon peu importe ça c'est bien mais l'utilisation répétée du mot guerre c'est l'union ça veut dire que c'est une affaire d'une population dans toutes ses classes sociales face à un ennemi en plus cet ennemi il est présenté comme extérieur c'est à dire comme il ne semble pas nous donc c'est d'autant plus facile de convaincre les gens de ça avec l'idée avec la je m'excuse cette espèce d'union sacrée et cette voie sacrée qui doit nous faire monter les fantassins comme à Verdun où ils n'ont même pas effectivement les hommes pour se défendre la vérité c'est que notre position elle est assez humble et assez bon pour voir comme on dit pourquoi ? parce que nous on pourrait dire aussi que la catastrophe nucléaire au Japon était un événement comme on aurait pu dire que Tchernobyl était un événement à partir duquel quelque part à niveau mondial s'ouvrait ces trous événementiels non ? je ne sais pas quoi force de reconnaître que nous sommes face au même défi c'est très probable très très probable le plus probable c'est que cette crise actuelle avec les centaines de milliers de morts qu'il y aura etc les astres comme il y a tout ça qui se ferme comme se fermait Tchernobyl ou comme se fermait les désastres atomiques au Japon n'est-ce pas ? c'est-à-dire que la vérité c'est que le plus probable c'est ça le plus probable c'est qu'on nous remplisse de la même façon que dans la crise de 2008 Sarkozy va dire il faut questionner le capitalisme et Macron dit il faut se questionner après questionner mon oeil le plus probable malheureusement c'est ça le plus probable c'est qu'en plus vous savez d'un point de vue de l'économie marxiste on dit que la destruction des forces productives est toujours une très bonne chose pour le capitalisme parce que ça répare beaucoup plus fort et tout se prépare pour ça comme on est en guerre comme vous dites effectivement le mot guerre qui galvanise on est en guerre il faut faire un effort de guerre alors là au boulot le plus probable c'est ça sauf que comme on est au coeur de la chose c'est le moment de au moins mettre les pieds pour que ça ne ferme pas comme ça mais le plus probable c'est ça effectivement donc c'est le Brésil et en fait vous parlez de mettre un pied dans la porte de discuter de se rassembler pour résister à finalement cette dictature un peu numérique qui nous prépare tous là et c'est vrai qu'ici alors a fortiori certainement parce qu'on est au Brésil dans un climat très compliqué au niveau politique c'est compliqué en fait de dire aux gens de se méfier de ce qui pourrait finalement comment les protéger parce qu'ils sont dans des injonctions tellement paradoxales qu'ils en arrivent à se méfier de tous et de tout le monde et on sait que Bolsonaro en profite et Sesbire en profite pour accentuer la déforestation en ce moment c'est terrible donc la question c'est comment faire circuler ces informations-là de résistance de méfiance vis-à-vis du numérique du fichage etc là où les gens sont déjà dans un lien avec le Brésil contradictoire que là pour l'instant c'est l'isolement à tout prix le confinement et en fait on ne sait pas comment mettre en place des actes de résistance dans un état pareil là clairement les gens se font attaquer les gens meurent et le président est clairement dans une logique destructrice il accentue en tout cas ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir mais comment arrêter ça à l'heure où les gens sont chez eux justement et terrifier terrasser à l'idée de sortir d'être contaminés surtout les populations ici du fleuve jusqu'à la frontière entre la Guyane et le Brésil les gens sont très fragiles physiquement il n'y a pas de système de santé et c'est vrai qu'à côté de ça il y a toutes ces horreurs qui s'accentuent et comment résister quand les gens finalement restent chez eux ou envisagent de communiquer le moins possible de se circuler le moins possible de se rassembler le moins possible c'est vraiment un gros paradoxe difficilement difficile à résoudre en tout cas d'ici oui alors écoute les problèmes chez nous que ce soit au Brésil comme en Argentine non c'est que si nous disons qu'une des causes identifiables de cette pandémie et effectivement les désastres écologiques et concrètement la déforestation non le problème c'est qu'au Brésil comme en Argentine ce type de réflexion n'ont pas une bonne presse tu vois c'est à dire qu'en général ceux qui sont mes amis en Argentine au Brésil au Chili tu vois ils pensent que l'écologie est un luxe des riches tu vois ils ne pensent pas ça parce qu'ils sont bêtes ils pensent ça parce que tu imagines que pendant des décennies et des décennies ils nous ont promis le développement on était des pays en voie de développement et maintenant ils nous disent ah non maintenant c'est fini le développement non et alors ils disent non 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 maintenant on veut le développement c'est à dire maintenant on veut les smartphones on veut jouir de ce que les mondes modernes nous proposent et alors donc c'est vrai qu'il est très difficile il est très difficile dans des pays du tout au monde comme le Brésil l'Argentine pour dire ce que je connais il est très difficile d'avoir ce qu'on dirait une idée adéquate tu vois une idée adéquate c'est un diagnostic un diagnostic dans le sens médical non c'est à dire qu'avoir une idée adéquate c'est ce qui permet c'est pas en agir direct mais c'est ce qui permet le début d'en agir moi je pense que par rapport à nos pays on doit être très courageux pour avoir la patience qui exige de commencer à développer cette idée adéquate non de commencer à développer or je crois qu'au Brésil effectivement la question c'est vraiment déjà au moins avancer l'information de qu'une des causes pour lesquelles on est en train de mourir de peur est la déforestation une des causes mais le problème c'est qu'au Brésil le confinement est la vie normale c'est à dire ça fait maintenant quelques décennies que je ne sais pas si les français qui écoutent ne savent pas mais ça fait des décennies que les rues sont désertées que marchaient dans les rues de Rio de Fortaleza de San Pablo marcher est difficile est compliqué c'est à dire que cette idée que le dehors est dangereux est effectivement une réalité très brésilienne très très brésilienne alors moi je crois quand même qu'il faut quand même réfléchir à comment dans ces conditions-là de cette peur dans laquelle le Brésil est un pays qui a majoritairement parce que c'est la majorie qui a choisi le dictateur c'est pas parce qu'un dictateur est élu qu'il n'est pas un dictateur vous savez Hitler était démocratiquement élu alors donc le problème c'est qu'au Brésil il y a une majorité qui a élu ce dictateur-là mais cette majorité-là est une majorité que ça fait maintenant plusieurs décennies à sacrifier comme on dirait Owen je ne sais pas la liberté à la sécurité à sacrifier la liberté à la sécurité ce qu'il faut c'est travailler en montrant que même cette sécurité c'est ce que Bolsonaro est en train de mettre en cause n'est-ce pas il faut montrer que donc je pense qu'il faut être patient et humble et avoir le courage de cette patience dans le sens de savoir qu'aujourd'hui pour aujourd'hui on doit essayer d'avoir un diagnostic adéquat tu vois par exemple chez nous en Argentine on est très content que Fernandez et Fernandez ont gagné les élections contre Mac je ne sais pas quoi mais Fernandez et Kirchner je veux dire Kirchner et Fernandez Fernandez c'est le tout soja transgénique c'est la destruction tu vois c'est la destruction des deux tiers du pays et la minerie à ciel ouvert alors c'est vrai que Fernandez et Fernandez tu vois ils distribuent ils distribuent le peu de sous qui restent dans les pays par la destruction écologique du pays et bien chez nous en Argentine la vérité c'est le combat c'est par rapport à l'idée adéquate mais pas par rapport au diagnostic parce qu'il est très difficile il y a tout un travail très lent et je crois que ce confinement cette folie actuelle on doit profiter on doit profiter pour discuter justement sur l'interprétation non de dire mais voilà ça c'est le fruit de cette politique c'est très compliqué c'est très compliqué et personne va sortir à la rue en disant ah on a compris on va démolir Bolsonaro on est très très mal on est très très mal mais le problème c'est qu'il n'y a pas de raccourci tu vois il n'y a pas de raccourci la seule chose qu'on peut faire c'est prendre le temps de au moins construire cette idée adéquate et essayer de se bagarrer là-dessus mais c'est terrible c'est terrible j'aimerais bien dire j'aimerais bien dire quelque chose les deux heures sont passées mais qui est-ce qui veut parler Max d'accord j'aimerais à la lumière de ce que j'ai entendu ce soir il m'est venu quelques images par rapport à ma vie la Corbeille et Son que je vous livre deux choses il s'est passé un truc assez intéressant comme dans en fait plein plein de villes populaires on s'est rendu compte à quel point dans la situation présente lorsque les écoles étaient fermées il y avait plein d'enfants qui ne mangeaient pas à la cantine et qui n'avaient pas un seul repas par jour il y avait les associations d'aide comme les restos du coeur le secours pop etc qui sont en fait bien souvent gérés par des vieilles personnes bénévoles qui là se sont confinées donc elles ne marchaient plus et donc on s'est mis à plusieurs à faire de la distribution de nourriture ce qui me semble extrêmement nouveau de ce que j'ai pu voir là c'était que on s'est il y a eu des alliances complètement inattendues je pense avec le secours musulman le secours au catho et les militants de gauche un truc qu'on n'aurait jamais fait avant et vis-à-vis de cette espèce de force de vie là et il y a eu une alliance complètement inattendue que je vous livre voilà et de façon extrêmement organisée y compris avec les trafiquants de drogue sur les quartiers qui alertaient de où est-ce qu'il fallait aller amener à manger aux familles je vous le dis parce que c'est un truc assez surprenant donc je vous le livre parce que c'est un truc qui a à voir je trouve avec ce qui s'est dit ce soir et lorsque Miguel en parlait j'avais cette image là qui apparaissait donc je vous la livre et autre chose par rapport au fait de mettre le pied dans la porte je pense que il faut le mettre sur des petites choses mais qui sont très importantes donc je vous donne un autre exemple on a donc décidé de rouvrir les écoles l'État a décidé de rouvrir les écoles il y a eu en fait tout un débat à savoir est-ce que c'était bien est-ce que c'était mal etc nous on s'est dit que de toute façon c'était important que les enfants ils sortent du confinement parce que lorsqu'on est confiné en HLM c'est quand même très compliqué et puis en plus les parents ils étaient appelés à reprendre le travail parce que là à un moment donné le chômage partiel à partir du 2 juin il disparaît donc ça veut dire que les gens c'est où ils retournent au travail où ils sont en fait licenciés donc à un moment donné il faut en fait prendre en charge les enfants mais ou alors il y a la vision de retourner à l'école dans un cadre scolaire complètement contraint avec des règles qui font que ça devient d'ailleurs impossible de faire cours ou alors à un moment donné on réinterroge le système c'est-à-dire qu'on se dit bon ben on va peut-être faire autre chose parce que c'est normal qu'on prenne en charge les enfants mais là ça serait vraiment très 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 con de les reprendre en classe entre 4 murs et puis qu'on fasse cours avec le programme donc comment est-ce qu'on peut s'y mettre autrement pour que les instits les parents les animateurs etc et bien on invente quelque chose moi je pense que c'est ça mettre un pied dans la porte et là pour le coup il s'est passé dans des écoles c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui ont voulu mettre en place le programme tel que Blanquer le demandait avec des protocoles très très forts et en plus c'est un truc qui est impossible à faire ou alors à un moment donné disons qu'il y a des instits et des écoles qui ont dit nous on va faire complètement autre chose et on demande l'alliance des parents des associations des animateurs donc là c'est ça aussi mettre un pied dans la porte et faire en sorte que ce soit un événement parce que pour le coup là ça devient un événement mais ça réinterroge des choses voilà je voulais juste vous livrer ça merci alors juste pour finir c'est vrai que pendant le séminaire on a beaucoup beaucoup utilisé l'image qui présente Camus dans la chute alors voilà cet avocat qui fait comme s'il n'avait pas entendu le bruit de la femme qui se jette au fleuve et qui continue et alors notre conviction éthique politique et philosophique vraiment c'est notre conviction c'est que les choses sont comme ça parce que le problème c'est que cet avocat qui fait semblant de ne pas entendre il est détruit il est détruit et je crois que effectivement l'option est celle-ci l'option est soit on entend n'est-ce pas soit on entend le plouf on entend l'appel soit on l'entend pas si on l'entend pas c'est la destruction mais si on l'entend il n'y a pas une ligne claire de quoi faire vous voyez peut-être l'avocat ne savait pas lâcher peut-être il se jette à l'eau et en se jetant à l'eau il se noie avec la bonne femme vous comprenez c'est-à-dire une éthique phénoménologique comme ça de l'événement une éthique de l'autonomie n'est-ce pas un agir dans la complexité à ce petit problème n'est-ce pas à ce petit problème dès que vous avez tout et tout certainement en tête la chute dans tous les cas c'est ça le truc le mec il fait semblant de ne pas avoir entendu la chute du corps il continue je rentre chez lui ciao ok mais le problème c'est que l'événement et c'est là ce que j'ai essayé de dire au départ il n'y a pas une traduction ne détermine pas une ligne d'action nous convoque à un pari mais la seule chose sûre c'est le pire on avait écrit avec Edith Charlton un bouquin qui s'appelait comme ça cette douce certitude du pire la seule chose sûre c'est le pire la vérité c'est que des côtés de l'engagement des côtés de l'engagement il n'y a aucune promesse c'est pour ça que je trouve un peu ridicule la position d'évadiou de dire voilà le troisième jour du communisme tous ceux qui savent qu'est-ce qui va venir vers où on va non moi je pense que c'est le propre 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 de notre époque obscure et notre époque de complexité extrême c'est que si nous comparons l'idée de la chute avec l'idée d'un événement il y a une chute il s'est passé quelque chose quelque chose qui a interrompu l'effet normand énorme le mec il est rentré chez lui il voit une nana l'air un peu dépressive et il continue à marcher il entend plouf ok si il accepte d'assumer cet appel rien n'est promis vous comprenez c'est ça le problème de l'engagement dans une époque obscure d'un engagement événementiel phénoménologique rien n'est promis c'est pas que soit on continue à marcher et on dit il ne s'est rien passé soit on sait quoi faire si on continue à marcher on sait c'est continuer la destruction de façon accélérée mais si on accepte le défi situationnel si on accepte d'assumer l'événement comme quelque chose qui nous convoque c'est résister c'est créer c'est créer dans une façon multiple en essayant un tas de choses je vous répète sincèrement sincèrement il faut bien savoir que même si on entend le plouf on assume l'événement bah rien ne nous est promis peut-être on se jette à l'eau parce qu'on assume l'événement et on se noie avec la nana vous comprenez c'est à dire que du côté du trou c'est un trou qui nous convoque à une création à un pari à une construction sans promesse mais la seule chose la seule certitude c'est qu'elle n'ait pas assumé l'événement c'est la douce certitude du pire vous comprenez ça c'est voilà et